Sous un soleil de plomb, ces hommes et femmes cueillent des grappes de merlot utilisées pour fabriquer le vin des pharaons. Ce vignoble se situe dans la vallée du Nil, en Égypte, où pourtant l'islam est religion d'état. Mais depuis le début des années 2000, deux vignobles se sont lancés un pari fou, ressusciter la viticulture égyptienne. Nous créons une nouvelle page dans la production viticole. Tout ça, ce sont des essais, jusqu'à ce que nous devenions véritablement un pays producteur de vin. On doit planter des vignes dans différents endroits, avec différents types de raisins, pour que nous puissions définir quel type de vignes plantées selon les endroits. Les pharaons pratiquaient la viticulture 3000 ans avant notre ère. Elle s'est également développée sous la colonisation britannique, avant de presque disparaître après le coup d'état de Nasser en 1952. Aujourd'hui, on trouve une dizaine de vins rouges, blancs ou rosés sur le marché, dont certains sont primés à l'international. Il a fallu s'adapter un petit peu aux conditions climatiques, c'est vrai, extrême. Donc nous avons développé des systèmes d'irrigation tout à fait spéciaux. Nous avons des systèmes d'humidité qui mesurent tous les jours l'humidité du sol, l'humidité de la plante. Le renouveau du vin égyptien est une bonne nouvelle pour les restaurants du Caire. Dans cette société conservatrice, l'alcool est souvent vu d'un mauvais oeil et des droits de douane de 3000% rendent impossible l'importation de vins étrangers. On nous avait dit qu'il y avait soit le vin maux de tête, soit le vin passable, mais qu'il n'y avait pas de bon vin. Maintenant, je pense qu'il y a du vin de bonne qualité. Il y a toujours le vin maux de tête, mais il y a aussi du très bon vin, comparable avec la plupart des vins internationaux. Cette industrie de niche ne concurrence pas encore les poids lourds occidentaux, ni même de la région. Mais les gérants des nouveaux domaines égyptiens comptent rapidement se positionner sur les marchés asiatiques. C'est un peu de la région. C'est un peu de la région.